La dernière exclusivité Sony PlayStation vient de sortir, il s'agit du jeu Retournal qui crée déjà une petite polémique concernant son niveau de difficulté ou plutôt l'absence de choix de niveau de difficulté justement. La dernière exclusivité Sony PlayStation vient de sortir, c'est tout frais, c'est le jeu Retournal, c'est un roguelike et il crée une petite polémique concernant son niveau de difficulté comme je disais et donc aussi son manque de choix de difficulté dans le jeu. Et c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment deux camps qui s'opposent là-dessus et dans les deux camps qui s'opposent, il y a des gens qui sont très 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 connus et qui sont absolument vent debout contre la difficulté de ce jeu qui visiblement semble quand même vraiment très dur. J'ai choisi un article sympa parce que l'article là va parler évidemment de la polémique mais aussi du jeu, il va présenter, il présente aussi le jeu. Donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent savoir un petit peu mais qu'est-ce qu'il cache sous son grand chapeau, tata yoyo, bah normalement dans l'article, il y aura de quoi en savoir un petit peu plus. Petit coup de flotte avant de commencer. Et oui, j'ai une petite fleur juste à côté de moi, c'est ma fille qui fait ça, c'est joli hein. Et elle était là, je ne l'ai pas enlevée, elle restera avec moi, elle m'accompagnera pour toute la vidéo. Donc retournale, la dernière exclusivité PS5 fait polémique à cause d'un point commun précis avec les Souls. Retournale, la toute nouvelle exclusivité de la nouvelle console de Sony sort aujourd'hui, ou plutôt c'était hier pour moi, et ça sera pour quand tu veux, quand tu regarderas cette vidéo-là, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. Alors, mais à peine sorti, donc, le titre provoque déjà moult remous. Bien que le jeu semble bien parti pour être l'un des futurs hits de la console, de nombreuses critiques ont exprimé un reproche à propos du jeu. Effectivement, ça a l'air de... Alors en même temps, il y a tellement un désert de jeux vidéo réels, il n'y a pas énormément de super jeux qui sortent sur l'énergie actuellement, ils vont sortir, ça va venir, il faut être patient. Mais actuellement, donc c'est vrai que quand on en a un qui arrive comme ça, et en plus une exclusivité Sony, forcément tout le monde s'est un petit peu jeté dessus. Donc c'est vrai qu'il est bien parti pour devenir un hit, d'autant que c'est vrai qu'il divise, mais il plaît aussi beaucoup. Donc bon, on vous fait la synthèse des critiques à retenir avant de se lancer dans l'aventure. Donc l'exclusivité PS5 grandement attendue. Après Miles Morales, Astro, Playroom, Godfall et Sackboy... Je ne connais pas le Sackboy, je ne le connaissais pas. Alors tous sortis au même moment que la console, les exclus PS5 venaient à manquer. Effectivement. La sortie de retournale va donc réjouir les fans de Sony. Le jeu a été développé par le studio finlandais Housemarque, notamment connu pour avoir été à l'origine des jeux Super, Stardust et Outland. Alors, un jour sans fin dans l'espace. Là, ils vous font un espèce de petit synopsis, pas petit d'ailleurs, un bon synopsis du jeu. Ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors, tout commence par un trajet spatial dans un ciel rempli d'étoiles. On découvre donc Sélène, une astronaute partie en mission de reconnaissance, afin de découvrir différentes contrées galactiques. Je tiens à préciser tout de suite que je n'ai pas le jeu. Je n'ai pas ce jeu-là et je ne compte pas l'acheter. Parce que ce n'est pas du tout le genre de jeu qui m'intéresse. Mais vu que le sujet n'est pas là, ça n'empêche en rien d'en parler. Donc, attiré par un mystérieux signal, une panne endommage subitement son vaisseau et l'astronaute s'écrase sur Astropos, une mystérieuse planète. Bien que Sélène soit en un seul morceau, son vaisseau, lui, est en miettes. Elle n'a donc nul autre choix que de partir explorer Astropos. Cependant, lorsqu'elle tombe sur son propre cadavre lors d'une exploration, elle réalise progressivement que quelque chose ne tombe pas rond. Tu m'étonnes. Elle vient de tomber sur Elle-Morte, en gros. Comme j'ai dit, je n'ai pas le jeu. Donc, quelque part, ça ne me spoil pas parce que je n'ai pas le jeu. Et c'est que vraiment un espèce de gros synopsis. Il n'y a pas vraiment de spoil. C'est plus pour dire vraiment à quoi ressemble le jeu. Donc, le joueur, quant à lui, est témoin des morts successives de l'astronaute. Celle-ci revient toujours au point de départ, sans comprendre la nature exacte de cet étrange phénomène. Et pour cause, vous l'aurez compris, Retournal est un roguelike. C'est ce que je disais au début, à l'instar des jeux comme Hades, Sekiro, Shadow, Dice, Twice. Et bien sûr, du cultissime, de la cultissime série des Souls. Tous ces jeux-là, Hades, Sekiro, Shadow, Dice, Twice et les Souls, je n'y joue pas. Je n'y ai pas joué. Et je n'y ai joué certainement pas parce que je n'aime pas du tout ce style. Ce n'est pas du tout parce que les jeux sont mauvais. C'est parce que ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas le bon client. Ce n'est pas du tout le style de jeu que j'aime. Alors, vous mourrez donc très, très, très souvent au cours de vos parties. Peut-être ça aussi, mon manque de patience et ma capacité à m'énerver curieusement quand je n'arrive pas à faire un truc. À mon avis, ça doit venir de là, le fait que je ne les achète pas. Non, mais même en fait, l'univers. C'est-à-dire que quand même les Souls, par exemple, tu vois, les Souls, l'univers ne me tente pas. Et souvent, c'est ça, en fait. Là, c'est pareil, c'est l'univers, tu vois. Donc, pourtant, c'est science-fiction. Normalement, j'aime bien la science-fiction. Mais je ne sais pas, il y a un truc. Je ne sais pas, peut-être dans la colorométrie. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne m'inspire pas, qui ne me donne pas envie d'y jouer. Et puis, c'est vrai que le côté roguelike ne plaît pas énormément. Donc, un roguelike critiqué pour sa difficulté, hors du commun. Ce principe du die and retry est donc monnaie courante pour les amateurs du genre. Seulement, voilà. Beaucoup de critiques qui ont notamment pu tester le jeu en avant-première se plaignent du niveau de difficulté jugé absurde. On voit les guillemets en plus, hein. Absurde ! Mais tu comprendras, donc, quand on te dit que ça a été testé en avant-première, on est en train de parler de ceux que moi, j'appelle souvent les hommes-sandwich. Mais cette fois-ci, c'est assez étonnant, justement, le parti que certains ont pris. Moi, ça m'a étonné. On verra après, hein. Donc, globalement, les tests reprochent au jeu de confondre persévérance et frustration. Encore une fois, quand je dis hommes-sandwich, c'est vrai que c'est un petit peu péjoratif. Je l'accepte volontiers. Mais c'est comme ça que moi, je perçois les choses. Et encore une fois, je le répète, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis encore une fois, j'ai rien contre eux. Chacun son métier, c'est leur business, c'est leur façon de gagner leur vie, c'est leur gagne-pain, leur façon de se faire de l'argent. Il n'y a pas de souci. Moi, le souci, il se pose à chaque fois quand on se fout de ma gueule. C'est-à-dire, quand on me dit, par exemple, je teste les choses honnêtement, non, c'est ça qui me saoule. C'est mieux, à la limite, de dire que tu ne testes pas et de donner un avis. Tu donnes ton avis, tu fais ta vidéo, on sait pour qui tu travailles, on sait ce que tu fais et on t'en tiendra par ailleurs. Mais au moins, sois honnête. Donc, globalement, les tests reprochent au jeu de confondre persévérance et frustration. Ainsi, les phases de farming... Et là, il explique assez bien, en plus, le mec, le côté tranchant entre la persévérance et la frustration. Vous allez voir. Ainsi, les phases de farming qui précèdent les parties de combat de boss se solderont souvent par un échec cuisant. et vingt. Et pour cause, vous ne conserverez rien. Donc, à chaque fois que tu crèves, tu ne conserves rien. Bon, c'est un concept. Ah, mais c'est un concept. Mais les vrais hardcore gamers, c'est ce qu'ils cherchent. Alors, de ce fait, hardcore gamers, d'ailleurs, ça ne veut quasiment rien dire. Parce que tu peux être un hardcore gamer dans les gens au monde ouvert, par exemple. Quelque part, un hardcore gamer, c'est quelqu'un qui joue avec passion au jeu vidéo en général plutôt. Pas un jeu, mais au jeu vidéo en général. Donc, en tous les cas, pour ceux qui sont attirés par ce genre de pratiques-là, eux, ça va leur plaire. C'est ça que je voulais dire plutôt. Donc, de ce fait, vous devez recommencer tout à zéro afin de récupérer des armes capables de venir à bout des monstres surpuissants. Quant à votre jauge de vie, elle sera donc réinitialisée. Heureusement, certains éléments intégrés à la tenue de l'astronaute resteront. Des bonus peuvent également être conservés et permettent d'avancer dans la partie. Néanmoins, il ne faut pas forcément compter sur cela pour vaincre le boss. Ici, la facilité n'est pas proportionnelle à l'expérience. C'est pour ça que cet article, je l'aime bien, parce que pour celui qui veut se lancer dans le délire, vous comprenez un peu, et là, il a bien fait la part des choses entre frustration et énervement, justement. Non, c'était pas ça, les mots qui l'ont employé, c'était mieux que ça. Là, je suis en train de gâcher son délire. Regarde, lui, il avait... Donc, persévérance et frustration. On va garder, c'était bien trouvé, donc on va le garder. Mais oui, c'est pour ça que j'aime bien cet article-là, parce que pour ceux dont je disais qu'ils veulent se lancer là-dedans, ça leur permet de voir où ils vont mettre les pieds. Alors, des réflexes mis à rude épreuve. Le but de la progression sert... Non, sera souvent, pardon, sera avant tout d'améliorer ses réflexes. En effet, le moindre coup peut faire violemment baisser la barre de vie. De plus, les esquives permettent de se voir octroyer des bonus d'adrénaline. Ceux-ci disparaissent au moindre choc. Donc, accroche-toi. Si tu veux jouer, accroche-toi. Sache-le. Sache où tu mets les pieds. Bien que le jeu puisse sembler répétitif et exigeant, les joueurs acharnés et effrayants de la souffrance et des défis poussés pourront se complaindre face à ce mode de jeu comme en témoignent les tweets ci-dessous. Il est marrant parce que quand même, ceux qui kiffent la souffrance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a un petit côté sadomaso dans sa façon de présenter le truc. Donc, on a un tweet par exemple de John T qui nous dit de Retournal, donc PS5, après 5 heures de jeu, je peux déjà le dire, la PS5, tiens, pour moi, son troisième jeu culte après Astro et Demon's Soul est un sérieux candidat au jeu de l'année. Bordel, que l'univers gameplay, quel énorme... Ouais, quel univers, quel gameplay, quelle énorme surprise à Osmart, merci. Voilà, ici, on a aussi Fabien Alexander. De toute façon, vous verrez, je vous mettrai le lien évidemment dans la description des vidéos si vous voulez aller voir après sur Twitter. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc, il nous dit, lui, et c'est au tour de Retournal d'en prendre cher parce que c'est un jeu difficile, nanana, mon cul sur la commode. Les gars, vous allez faire un drama à chaque jeu avec une difficulté corsée. Ce n'est pas grave si ce jeu n'est pas fait pour vous. Il y en a d'autres. Voilà ce que lui nous dit. Et en dessous, on a donc un Lightman qui nous dit « Pour moi, vouloir un mode facile pour les jeux comme Dark Souls Retournal, c'est comme vouloir un mode qui ne fait pas peur à C.S.A. Silent Hill et Resident Evil. Certains jeux s'adressent à certains types de joueurs et ce n'est pas grave. » Peut-être que c'est un des tweets que j'ai découvert dans certains articles-là que je n'avais pas vu avant mais qui me plaît le plus parce que je trouve que le raisonnement n'est pas bête. Pour le coup, le raisonnement n'est pas bête. Donc, une direction artistique donc par contre la direction artistique elle fait l'unanimité. s'il est nécessaire de se préparer psychologiquement pour affronter le jeu. De nombreux points forts ont également été soulignés. La direction artistique est ainsi unanimement saluée. On retrouve en effet une ambiance immersive et une musique sublime. Par-dessus le marché, le travail des environnements est particulièrement efficace. On se surprend à contempler des paysages tantôt flamboyants, couverts de plantes luminescentes, style avatar, tantôt cauchemardesque. Donc on a ici un autre tweet avec des photos, des captures d'écran pris en jeu. Si vous voulez aller voir encore une fois, pareil, dans la description de la vidéo, vous aurez le loisir d'aller voir plus en profondeur, plus en détail, plutôt, la beauté ou non, selon que vous aimez ou pas le jeu. Alors finalement, que l'on soit fan de Roguelite ou sceptique, quant au niveau de difficulté, il sera compliqué de passer à côté du titre tant il semble déjà s'imposer comme un des incontournables des exclusivités PlayStation 5. Bah si, en fait, on peut passer à côté. Moi, je passe à côté, par exemple, je vais passer à côté, c'est sûr. A voir si cela se confirme dans les semaines à venir. Et donc, je voulais vous montrer autre chose. Ici, on a un chalet sur Twitter, évidemment, et on a le tweet de Julien Chiez, pour ceux qui ne connaissent pas. Julien Chiez, c'est celui qui, aujourd'hui, compte la plus grande communauté derrière lui. Il parle de jeux vidéo et il fait partie de ces gens que je dis qu'il représente des marques, pour dire gentiment. Il n'est pas tout à fait neutre. Même si, évidemment, lui s'en défend et c'est aussi ce que je lui reproche parce qu'en fait, enfin, ce que je lui reproche, il fait ce qu'il veut, mais c'est ce que je reproche en général, ces gens-là, c'est que ça serait beaucoup plus simple de jouer carte sur table, en fait. Mais enfin, bref, je n'ai rien contre lui du tout, à la base, c'est juste pour dire. Et donc, lui, il nous disait, et c'est ça qui m'a étonné parce que, justement, habituellement, il a plutôt une réputation, est-ce vrai ou non, de défendre corps et âme Sony. et cette fois-ci, c'est une exclusivité, ce jeu-là, de Sony, donc de PlayStation 5 et il nous dit quoi ? Il nous dit, au final, retournable sur PS5, pour moi, c'est non et c'est pour cela que je ne vous poserai pas son test à proprement parler. Alors, cette phrase est quand même assez symptomatique et significative, j'ai envie de dire plutôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. D'abord, c'est la première fois que je le vois dire non comme ça à une exclusivité Sony. Donc, c'est vrai que le procès qu'on lui fait de défendre tout le temps Sony, là, pour le coup, il prend quand même, il prend partie. On ne peut pas, en tout cas, lui reprocher ça. Maintenant, pourquoi le fait-il exactement ? D'aucuns diront que c'est parce qu'il n'a pas le niveau technique pour pouvoir jouer à ce type de jeu et normalement, il aurait préféré lui-même donc baisser la difficulté du jeu pour pouvoir en parler et pour pouvoir faire ses vidéos. Donc, en gros, il n'a pas le... Comme beaucoup lui reprochent sur Twitter, ils lui disent en fait qu'il n'a pas le skills, qu'il n'a pas de skills pour faire ce genre de jeu. Ce qui est possible. Moi-même, par exemple, je ne pense pas que c'est le genre de jeu où j'aurai vraiment beaucoup de skills. En tout cas, je n'ai pas du tout envie déjà de m'y aventurer. Mais bon, bref, il prend quand même le parti de dire non. Et il y a une autre chose qui est intéressante, il dit et c'est pour cela que je ne vous proposerai pas de tests à proprement parler. Sauf que l'ami Julien Chies, en réalité, se défend toujours de faire des tests. C'est-à-dire, il dit toujours je ne fais pas de tests, je ne donne pas de notes. Alors, c'est vrai que dans la notion test, on n'est pas obligé d'y mettre une notion notes. C'est là-dessus qu'il joue en fait, en disant moi je fais des tests mais je ne note pas. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué parce que ça reviendrait donc vraiment à avoir une discussion uniquement objective sur les points forts et les points faibles des jeux. mais ça va rester donc de la subjectivité et pour ça il faut vraiment une grande neutralité. C'est possible, sans mettre de notes, c'est ce que je viens d'expliquer donc c'est possible. Mais il faut une très grande neutralité. Or, sa neutralité à lui elle est largement mise en doute, largement mise en question. Donc, bon, en tous les cas je soulignais ce point-là qu'il avait pris partie de dire non. Maintenant, ce qui m'a fait quand même assez assez marré sur Twitter c'est que donc il y en a beaucoup beaucoup qui lui sont tombés dessus derrière à tort ou à raison d'ailleurs en disant que le jeu il avait été que le jeu soit difficile c'était une bonne chose c'était une direction artistique ça fait partie du game design du jeu du gameplay etc. et donc c'est ce que je disais il y a vraiment les deux camps qui s'opposent et ce qui est marrant c'est que lui il a sorti une phrase j'aurais dû aller la chercher je ne sais pas si je peux la retrouver bref de toute façon je vous la donne vous irez voir sur son Twitter vous la retrouverez facilement il avait dit il vaut mieux exclure non il vaut mieux inclure que exclure inclure c'est toujours mieux que exclure en gros il nous disait ça et là si tu veux quand je suis bien chiaise il dit ça c'est un petit peu compliqué parce que c'est aussi monsieur exclusivité c'est à dire que tu ne peux pas faire à mon sens tu ne peux pas faire l'apologie des exclusivités des consoles en disant une fois qu'un jeu sort et que le niveau de difficulté est trop haut pour toi que c'est mieux d'inclure que d'exclure tu ne peux pas dire tout et son contraire puisque l'exclusivité en elle même en fait tout simplement c'est exclure c'est une exclusion c'est à dire que c'est exclusif à une plateforme à une console et donc les autres plateformes les autres joueurs par exemple celui qui a un hardcore Xbox lorsqu'une exclusivité sort sur Playstation et qui ne s'achètera jamais de Playstation lui ne jouera jamais à ce jeu là donc tu vois c'est un peu là cet argument de dire il est fier en plus de sa phrase mais je la trouve un petit peu concon et alors d'aucuns diront derrière oui mais quand il y a un film qui sort sur une plateforme tout ça je l'ai lu sur Twitter c'est pour ça que je vous en parle ça ne sort pas uniquement de mon cerveau c'est ce que c'est des trucs que j'ai lu sur Twitter il y en a qui disent oui mais bon tu ne peux pas dire ça sur les exclusivités parce que par exemple si Amazon sort un film c'est normal qu'il n'aille pas sur Netflix j'ai envie de répondre on est d'accord oui on est d'accord mais dans ce cas là on ne discute pas en fait on ne discute pas du jeu on ne discute pas de la difficulté du jeu dire que ce n'est pas venir défendre ce que Julien Chiazzi dit de dire ça parce qu'en fait ça l'enfonce plutôt qu'autre chose ça enfonce ceux qui demandent plutôt le niveau adaptable et cette fameuse phrase donc vaut mieux inclure que exclure parce que oui c'est vrai que ce qui sort sur Amazon Amazon n'a pas forcément envie de le voir arriver sur Netflix oui et c'est comme ça et ce n'est pas grave en fait les gens font ce qu'ils veulent les créateurs font ce qu'ils veulent mon avis à moins personnel les deux se défendent les deux se défendent franchement ceux qui disent il faut que le jeu il reste comme ça parce que c'est une direction artistique ça se défend ceux qui disent ouais mais c'est bien d'avoir des niveaux parce que ça permet d'avoir des joueurs qui à l'habitude n'iraient pas sur ce genre de jeu de venir sur ce genre de jeu là pour les tester ça se défend aussi maintenant mon avis à moi honnêtement je vais vous le dire c'est j'ai l'impression qu'on est en train de discuter de la taille du short de Lara Croft pour moi c'est stérile ça sert à rien c'est à dire que pendant qu'il y en a qui vont dire que le short de Lara Croft est trop court pendant qu'il y en a d'autres qui diront bah moi je préfère je préférerais qu'on puisse choisir entre pantacourt pantalon ou short bah moi le jeu je l'aurais fini trois fois et j'attendrai la suite en gros c'est ça c'est à dire que pour moi c'est stérile ça sert à rien c'est bidon c'est une discussion qui est bidon voilà ceux qui disent ouais bon bah ils ont leur argument ouais on voudrait des niveaux ouais bah ouais t'as pas tort puis celui qui dit ouais mais c'est la direction artistique qui est choisie par le machin c'est eux qui décident bah ouais t'as pas tort et et bah en fait ils ont fait le jeu comme ça point donc tu le prends comme ça ou tu le prends pas c'est comme Lara Croft bah ouais le short il est de cette taille là tu le prends ou tu le prends pas t'as pas envie de jouer avec une meuf bah tu prends pas Lara Croft t'as pas envie de jouer avec une meuf qui a un short court bah tu prends pas Lara Croft tu vois ce que je veux dire tu prends pas un Tomb Raider tout simplement donc pour moi je trouve ça complètement stérile c'est stérile et c'est pas très 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 fut-fut c'est pas très très malin même si comme je dis encore une fois les deux camps s'opposent et les deux arguments s'entendent mais ça sert à rien ça sert à rien quoi c'est se prendre la tête pour rien t'aimes le jeu t'aimes t'aimes pas t'aimes pas t'aimes pas ce style bah tu joues à un autre truc quoi moi j'aime pas ce style je joue à un autre truc tout simplement donc dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez surtout pas merci pour les feedbacks notamment sur la dernière vidéo concernant le son ça m'a permis de pouvoir régler deux trois trucs et j'espère que cette fois-ci le son quand on le mettait avec le casque on avait l'impression enfin c'est pas une impression d'ailleurs le son sortait plus à gauche qu'à droite donc j'ai rectifié ça vous me direz dans les commentaires si vous avez ce problème là ou si tout va bien avec le son pour vous chez vous de votre côté mais dites moi ce que vous en pensez vous c'est bon c'est le truc qui fait débat en ce moment moi je vous dis ce que j'en pense personnellement je vous le dis pour moi c'est stérile c'est une discussion qui est qui sert à rien ça sert à rien pour ça que j'ai bien aimé cet article et que j'ai préféré parler du jeu avec cet article là parce que j'ai trouvé que 90% de l'article parlait uniquement du concept du jeu ça me paraissait plus intéressant finalement ça me paraissait plus intéressant et de vous donner aussi mon avis à la fin là dessus mais au moins ça vous donne une idée et celui qui veut y jouer il va y jouer puis celui qui ne veut pas maintenant il sait à quoi ça tourne donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez surtout pas vous avez mon twitter et mon facebook qui sont dans la description des vidéos merci pour les derniers abonnés n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu à lâcher un pouce à activer la cloche pour les prochaines notifications tout ça ça participe au superbe algorithme de youtube de manière à pouvoir soutenir la chaîne de manière à ce qu'on soit de plus en plus visible tout simplement sur ce après ce débat bien stérile les copains je vous dis féliciter faisez pas les cons et que la force soit avec vous à ce qu'on soit avec vous